Musique L'appareil urinaire comprend les organes et structures anatomiques suivantes. Deux reins, localisés dans la région lombaire supérieure, entre T12 et L3. Comprimé par le foie, le rein droit est un peu plus bas que le rein gauche. Chez l'adulte, un rein pèse environ 150 grammes. Il mesure en moyenne 11 cm de longueur, 6 cm de largeur pour 3 cm d'épaisseur. L'appareil urinaire comporte deux urtères qui propulsent, par des contractions péristaltiques, l'urine dans la vessie. Localisée derrière la symphyse pubienne, la vessie stocke l'urine définitive entre deux mixtions. Chez l'homme, la vessie se localise devant le rectum, alors que chez la femme, la vessie est située devant le vagin et sous l'utérus. La vessie a une contenance moyenne d'environ 500 millilitres. L'urine est excrétée par l'urètre lors de la mixtion. En imagerie médicale, l'observation anatomique de l'appareil urinaire s'effectue par une radiographie particulière, appelée urographie intraveineuse, ou UIV. Cette technique repose sur l'utilisation de rayons X et l'injection d'un produit de contraste iodée. Rapide et indolore, cet examen permet d'explorer les voies urinaires, à la recherche d'anomalies morphologiques, de tumeurs ou de calculs. Le rein reçoit environ 1200 millilitres de sang par minute par l'artère rénale. Le sang quitte le rein par la veine rénale. En coupe frontale, le rein présente les principales structures anatomiques suivantes. La capsule rénale Le cortex rénal La médula rénale Les colonnes rénales Les pyramides rénales Encore appelées pyramides de Malpighi Le bassinet Et l'urtère Dans le cortex et la médula rénale se trouvent environ un million de néphrons. Le néphron correspond à l'unité structurelle et fonctionnelle du rein, assurant la formation de l'urine. Encore appelé tuburinifère, un néphron comporte classiquement les différentes parties anatomiques suivantes. Le corpuscule rénal, formé par la capsule de Baumann, dans laquelle se trouve un réseau de capillaires sanguins, appelé le glomérule. Une artériole afférente apporte le sang au glomérule et y ressort par une artériole efférente. Le corpuscule rénal est la structure associée à la filtration du plasma. Le tube urinifère se poursuit ensuite par le tube contourné proximal, ou TCP. Le TCP est la structure associée à la réabsorption tubulaire, notamment celle de l'eau et du glucose. Le TCP se poursuit par une partie coudée en épingle à cheveux, appelée l'anse de Henley. L'anse du néphron est entourée par des capillaires péritubulaires particuliers, appelée la vasa recta. L'anse du néphron est la structure associée à la réabsorption des ions sodium et de l'eau. Le segment tubulaire suivant est le tube contourné distal, ou TCD. Comme le TCP, le TCD est associé à la réabsorption, mais aussi à la sécrétion de certaines substances. Cependant, cette partie du néphron est sous le contrôle de diverses hormones, comme l'hormone antidiurétique et l'aldostérone. Finalement, le tube urinifère se termine par le tube collecteur de Bellini. C'est par ce conduit que l'urine définitive va être excrétée dans les calices rénaux. L'urine s'écoulera ensuite dans le bassinet, puis l'urtère, pour être stockée entre deux mixtions dans la vessie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.